Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, dont sa fille Julie Boisvenu a été assassinée par un récidiviste en 2002, a lancé un cri du cœur cette semaine dans le Journal de Montréal. Le titre, « Sommet national sur les vols de voitures. Monsieur Trudeau, êtes-vous plus ébranlé par un vol de voiture qu'un féminicide? » Il est avec nous pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Boisvenu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, Mme Lauzon, et bonne journée que les gens soient avec nous aujourd'hui. C'est gentil, merci. Devant le fléau des voitures volées, le gouvernement Trudeau a annoncé un sommet national. Vous dites qu'il y a aussi une augmentation de la violence conjugale, du nombre de féminicides. On en a encore eu un, probable, vendredi. Pour vous, c'est aussi un fléau. On devrait avoir la même sensibilité. Pour le Québec, on parle d'environ 60 000 plaintes en matière de violence conjugale qui sont faites aux policiers. Au Canada, entre 2019 et 2022, quatre ans, l'augmentation du nombre de femmes assassinées au Canada a augmenté de 60 %. On est passé de 118 à 184 en quatre ans. C'est énorme. Et on fait ici exclusion des tentatives de meurtres qui ont explosé. Et notre système de santé étant ce qu'il est, on réussit à sauver ces femmes-là, c'est tant mieux. Mais si on calcule le nombre de tentatives de meurtres et de meurtres, c'est plus que les autos volées en termes d'augmentation. Et moi, ce que je dis, depuis huit ans que je me bats contre ce gouvernement-là pour adopter des mesures pour mieux protéger les femmes, eh bien, on fait plutôt un sommet sur la carrosserie, plutôt qu'un sommet sur les femmes dont la vie a été volée. Et ça, je trouve ça inadmissible qu'on n'ait pas une mobilisation, ou du moins que le gouvernement n'appelle pas à la mobilisation face à tant de femmes qui ont été assassinées. Oui, parce que vous dites, entre autres dans la lettre, le nombre de voitures volées, c'est ça, vous en parlez, puis vous dites, le ministre a-t-il mesuré le prix émotionnel pour les familles de victimes? Parce que c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Oui, et souvent, vous le savez, les enfants sont emportés dans la mort du conjoint qui a tué sa femme. Souvent, dans 20 % des cas, les enfants vont être victimes de ces meurtres-là, que ce soit directement ou indirectement. Donc, je trouve ça tout à fait inconcevable que le gouvernement, d'un côté, a adopté des lois comme la loi C5, qui fait en sorte que maintenant, des hommes qui sont accusés de violences conjugales vont aller passer leur sentence dans leur salon chez eux, puis en même temps, on fait un sommet sur la carrosserie, sur les autovolées, et on ne s'occupe pas du tout de la gérance des autofemmes. Au contraire, on réduit les sentences au code criminel. J'avais un projet de loi, le projet de loi S205, qui est adopté anonymement au Sénat, qui est en train d'être étudié à la Chambre des communes, et les libéraux, encore là, ont charcuté à ce point-là mon projet de loi, qui voulait imposer le bracelet électronique, qui voulait obliger les thérapies pour les hommes violents, mais ce projet de loi n'a presque plus aucune portée aujourd'hui. Donc, c'est des discours tout à fait contradictoires que le gouvernement lance. On est plus prêts à s'occuper des carrosseries volées que plutôt que s'occuper des femmes assassinées. Je trouve ça inacceptable dans un pays comme le Canada. Vous avez parlé de votre projet de loi en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est sûr que ça prend une mobilisation d'abord des femmes, parce que les premières concernées, c'est les femmes. Ça prend une mobilisation des hommes. La violence faite aux femmes, je le dis depuis 22 ans, c'est d'abord une affaire d'hommes. Donc, je m'attendrais à ce que M. Trudeau, qui s'est montré un grand féministe, qui a à peu près embrassé toutes les causes, qui en a pleuré à toutes ces causes-là, mais qui aient la même sensibilité par rapport à la violence faite aux femmes, et que les projets de loi que j'ai déposés, il y en a deux essentiels. Le S-205, qui permettrait le port du bracelet électronique lorsque les hommes sont retournés chez eux, parce qu'il n'y aura pas de procès. C'est dans 80 % des cas, il n'y aura jamais de procès. Et l'autre projet de loi, mon projet de loi S-250, qui fait en sorte que dorénavant, dans les cas de féminicide, où le conjoint ou l'ex-conjoint a des antécédents de violence par rapport à sa conjointe, que ce soit considéré comme un meurtre au premier degré, et non un homicide involontaire ou un homicide au deuxième degré, où là, les hommes, souvent, après 4-5 ans d'incarcération, reprennent la liberté, malgré qu'ils ont enlevé la vie de leur conjointe ou de leur ex-conjointe. Et comme vous dites, M. Boisvenu, on pourrait aussi avoir un sommet national. Oui, ça serait la meilleure des choses qu'on pourrait faire, parce qu'actuellement, les assassinats de femmes au Canada, c'est pandémique, c'est une pandémie, et je suis convaincu qu'on va se reparler l'an prochain, après que j'aurai quitté le Sénat, et on va se parler encore d'un autre record pour 2023, parce que en 2023, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été assassinées encore au Canada. Pierre-Hugues Boisvenu, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est moi qui vous remercie de l'invitation.